Je n'irai pas plus de détails que ça, mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on respecte un engagement, un engagement qu'on avait pris non seulement envers l'hôpital, mais aussi envers la population. Puis quand on parle de Maison-Neuve-Rosemont, de l'agrandissement et de la modernisation, il y a eu toutes sortes de discussions au cours des dernières années qui ont été justifiées, entre autres, par l'inflation, la question du choix du site, et j'en passe. Puis je pense qu'on a eu, comme il se devait, de prendre le temps de discuter comme il faut, quelles étaient les meilleures alternatives, les meilleures options. Et on est arrivé à la conclusion récemment que le projet se ferait en une phase, parce qu'il y avait eu, à cause du crucifix, il y avait eu beaucoup de choses qui étaient difficiles à mettre en place. Et on est arrivé à cette décision-là récemment. Donc, les bonnes nouvelles aujourd'hui, puis il y en a de très bonnes, c'est que l'approbation de ce qu'on appelle le dossier d'affaires va se faire en 2024. 2024, c'est l'an prochain. Aujourd'hui, ce qu'on annonce qui est très important, c'est que dans les prochains jours, pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains jours, on va lancer ce qu'on appelle l'appel d'offres pour les honoraires professionnels. Ça, ça veut dire qu'à compter de la semaine prochaine, il y a des professionnels qui vont dessiner, qui vont quantifier pour qu'on puisse être capable d'avoir aussi rapidement qu'en 2024, comme disait Mme la présidente du Conseil du Trésor de l'époque. Pas vous à cela. Non, non, je vous regardais, mais c'est parce que je ne savais pas si j'allais dire son nom ou pas, parce qu'on parlait d'elle comme Mme Sacoche dans l'ancienne... Et Mme Sacoche, Mme Jérôme Forget, aimait ça dire quand est-ce qu'il va y avoir une pépine dans la cour. C'était ça qui était important. Alors ça, on peut l'avoir aussi rapidement qu'en 2024, parce que le dossier du DA sera assez avancé. Je sais que c'est technique, mais on est capable de faire les choses correctement maintenant que les grandes décisions ont été prises. Je dis que c'est un projet qui est important pour le personnel ici, mais je pense qu'on pense à l'est de Montréal. Mais je veux aussi parler de toutes les régions avoisinantes. Puis pourquoi c'est important pour les autres régions, que ce soit pour la Montérégie, pour Laval, la Naudière, les Laurentides, parce qu'on a beaucoup de professionnels et d'expertises ici que les gens viennent chercher à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis de nombreuses années. Et dans les rencontres qu'on a eues avec les médecins au cours des dernières années, c'était comment toute cette expertise-là qui s'est bâtie au cours des dernières années, on est capable de s'assurer qu'on va continuer d'attirer les jeunes médecins, les jeunes professionnels à venir à Maisonneuve-Rosemont. Et ça, aujourd'hui, donc, l'engagement que le gouvernement prend, c'est très important. Donc, le projet, c'est un agrandissement, mais c'est aussi la modernisation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du cruciforme, mais il faut s'attendre qu'il y ait eu quand même des projets, il y a eu des investissements, notamment par le gouvernement précédent. L'urgence a été rénovée, on est au Basilaire. Il faut être capable de tenir compte des améliorations qui ont été faites et de s'assurer que le projet tient compte de ces améliorations-là. Bon, maintenant, je vais y aller rapidement, l'ensemble des unités de soins, puis peut-être que tu pourras revenir là-dessus, Jean-François, mais on parle des soins, des soins intensifs. On parle de 720 lits, plus des lits pour ce qu'on appelle les bassinettes pour les bébés. Donc, on est presque à 750 lits, comparé à l'offre actuelle, qui est un peu plus de 400 lits, mais avec des chambres doubles. Alors, vous pouvez imaginer, là, on va parler de chambres simples. Il y a des docteurs qui doivent rêver un jour de voir ça, mais c'est des changements excessivement importants. Donc, une augmentation du volume de capacité qui est énorme. Un bloc opératoire, la chirurgie d'un jour, les unités de retraitement pour les dispositifs médicaux, je n'irai pas dans le détail de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un changement majeur avec tous les services qui vont avec ça. Maintenant, une chose que je veux absolument parler, c'est de tous les autres travaux qu'on fait en parallèle. Ça, je pense que c'est important. Pourquoi je dis que je suis content qu'on réalise notre engagement? C'est qu'en même temps, on le voit que la modernisation de nos hôpitaux, de nos infrastructures, c'est une des conditions du plan de santé. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y avait quatre fondations. Il y avait les ressources humaines sur lesquelles on travaille. Il y avait toute la question des infrastructures en technologie. Il y avait les infrastructures des hôpitaux, comme on parle aujourd'hui, maisons des aînés, etc. Puis, il fallait aussi s'assurer qu'on puisse avoir les données dans nos infrastructures technologiques. Ça fait que, ici, quand on regarde le projet de modernisation des chamers, c'est une de ces quatre fondations-là. Juste une petite statistique, puis là, je ne veux pas prendre sur le temps de mes collègues, mais je veux juste qu'on se rappelle. Lorsqu'on annonce un projet de cette ampleur-là, le PQI, le Plan québécois des infrastructures, pour l'ensemble du ministère de la Santé, est passé de 19 milliards il y a quelques années, avant l'arrivée de notre gouvernement, à 24 milliards sur 10 ans. Donc, une augmentation de 4 milliards. Les projets en réalisation, à l'intérieur de ce plan-là, de 10 ans, parce qu'un PQI, c'est sur 10 ans, ont passé de 1 milliard par année à 3 milliards par année. C'est énorme, parce qu'on est en ce moment dans le plus gros bloc d'investissement, parce que c'est, quand vous faites 24 milliards, vous allez me dire que c'est 2,5 milliards par année sur 10 ans. En ce moment, on est déjà à 3 milliards par année. Alors, quand on rajoute des projets de cette envergure-là, il faut être capable de ne pas laisser tomber les plus petits projets aussi. Puis il y en a beaucoup. Il y en a à Saint-Eustache, il y en a dans Laurentide, il y en a à Montmagny. Vous me suivez? Donc, il fallait avoir cette vue d'ensemble-là avec l'augmentation des coûts. Donc, ce projet-là s'inscrit dans le plan de santé. C'est une infrastructure excessivement importante, mais elle permet aussi d'aller chercher une main-d'oeuvre qui, malheureusement, a peut-être déserté Maisonneur-Rosemont, parce qu'on n'avait pas des infrastructures de qualité qui permettent aux gens d'avoir le goût de rester ici. Puis on l'a vu pendant la pandémie. Je vais juste penser aux inhalothérapeutes. C'était peut-être un peu plus facile de dire « je vais aller au CHUM ou au CUSUM ou ailleurs » que de rester dans un environnement qui était difficile. Il faut être capable de voir à terme comment la rétention et l'attraction de personnel peuvent venir, entre autres, de gros investissements comme celui-ci. Et je pense que c'est important. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé à ce projet-là, parce qu'il y a des gens qui ont été dédiés à ça. C'est sûr que c'est toujours plus long, mais quand on fait les choses comme il faut, on va être certain que ça va arriver. Alors, moi, je vous dis merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces projets-là. Puis il y en a eu. Je rencontrais tout à l'heure M. Schedler, qui est le président du conseil d'administration, qui a vu toutes les étapes de ça au cours des dernières années et qui a gardé la foi. Je remercie les gens de la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui ont été aussi des grands supporters de ce projet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur nos priorités. Merci beaucoup. Puis on répondra aux questions après. Merci.